... 72 équipes alignées au départ, 38 clubs représentés et près de 500 joueurs, le championnat des vétérans est une compétition en vogue dans le milieu de la pétanque départementale. Pour le président du comité de Haute-Loire, Daniel Roure, elle reste un événement majeur dans le calendrier départemental. Ça remonte chaque année. Cette année, on a tout le vernis et tout l'air comme parce qu'on en a 72 équipes. Entre guillemets, les vétérans, c'est une compétition qui est de l'avenir. Parce que bon, même si c'est pas la catégorie qui aime l'avenir, c'est une compétition qui est de l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Après une matinée de confrontation en doublettes, triplettes et tête-à-tête, Brieff-Charensac 2 et Sainte-Cigolène se propulsaient en finale. Les cigolinois, décidément dans un très bon jour, n'ont pas fait de détails en s'imposant sur le score de 13 à 3. Une première pour les joueurs de l'Isangelet, fiers de ramener le trophée au clubhouse de leur club pour une année. C'était mes deux collègues, mes trois collègues, du moins le chopeur de cartes, M. Souvillet, M. Marcel Rachet, et puis il y en a un qui se cache là-bas. C'est nos deux supporters. Et puis c'est vos capçons, qui nous a accompagnés aujourd'hui. Bravo. Les vétérans se sont d'ores et déjà donnés rendez-vous pour la prochaine saison où la compétition sera encore plus rude. Les nouveaux joueurs devraient en effet être Légion.